bonjour pour tout le monde aujourd'hui on va voir ensemble l'hyptocardiogramme en fait comme vous avez vu avec les autres spécialités dans chaque spécialité il y a un examen complémentaire qui est indispensable par exemple en pneumologie la radiographie thoracique c'est un examen qui est indispensable en hématologie la même chose l'annumération de la forme sanguine par exemple c'est un examen qui est systématique qui est indispensable donc en cardiologie la même chose l'électrocardiogramme ou bien l'OCG c'est un examen qui est indispensable qui doit être demandé devant chaque consultation en cardiologie donc comme définition l'électrocardiogramme ou bien l'OCG c'est l'enregistrement de l'activité électrique du coeur en fait la première enregistrement de l'activité électrique du coeur est en 1903 en 1903 en 1913 donc la description de l'OCG par L2L et en 1901 donc la première description et enregistrement de l'abattement cardiaque par un petit rappel donc avant d'entamer l'électrocardiogramme en fait c'est le plan anatomique et histologique donc le misc cardiaque il est constitué de deux miscs donc distincts le misc estrie le misc différencié et le misc indifférencié donc le misc cardiaque indifférencié donc qui constitue donc la pompe cardiaque soit la pompe gauche pour le gauche ou bien la pompe droite pour le ventricule droite et le tissu myocardique différencié ou bien le tissu nodal ce tissu qui est responsable de la genèse et de la propagation de l'activité électrique au niveau du coeur du coeur pardon ce tissu nodal est constitué de haut en bas c'est une petite stricture cité à la jonction de la vingtaine inférieure avec l'oreillette gauche avec le toit de l'oreillette gauche donc cette stricture elle est responsable de la genèse donc de l'activité électrique du coeur en fait c'est le pacemaker physiologique du coeur à l'étage au recul ventriculaire la cheffe tawara donc cela comme j'ai l'impression c'est une petite stricture qui organise la transmission donc des excitations des oreillettes vers les ventricules gauche donc le fissodoïse qui est une bande donc le tissu myocardique indifférencié qui relie le ventriculaire aux deux branches donc cette stricture aussi donc elle assure le lien entre le moroculoventriculaire et les deux branches qui assure donc l'inervation des deux ventricules la branche de l'oreille qui assure l'inervation des ventricules droite et la branche gauche qui assure donc l'assimilation des ventricules gauche en fait la branche gauche a mis en deux et demi la branche antérieure et la branche extérieure donc ce tissu mandat il se termine par l'horizon pelcrite perking ou bien l'horizon de perking qui est en contact direct avec le myocard indifférencié donc quelles sont les caractéristiques de ce tissu mandat en fait il a quatre caractéristiques quatre propriétés fondamentales la première et l'essentiel c'est l'automatisme qui dit qui la propriété de topolarisation spontanée et interdactorie la deuxième c'est l'excitabilité c'est-à-dire c'est la décolarisation sur l'influence d'un stimulus et la troisième c'est la conductibilité c'est-à-dire c'est la capacité de transmission d'un stimulus aussi les voisins donc en fait c'est dans six strictures qui constitue ici constitue le tissu d'âme donc pour le cynisme il est capable de se dépolariser combien il est capable de générer des excitations jusqu'à 100 battements par minute à l'état normal donc le nombre pour le ventriculaire donc il est capable de se dépolariser donc à l'état normal jusqu'à 160 battements par minute le fissodéus la même chose il est capable de se dépolariser spontanément jusqu'à 40 battements par minute et les branches droite et gauche du fissodéus sont capables de se dépolariser jusqu'à 30 battements par minute voire un peu plus jusqu'à 35 et l'horizon de percigné est capable de se dépolariser donc jusqu'en 20 battements par minute donc la loi donc pour ce qui nous sont ce qui se met en fait la zone ayant le traumatisme le plus rapide prend la commande en cas d'automatisme défaillant la zone sous-jacent d'acier pour l'aspiration caractère par exemple le nœud cinisale donc qui est plus rapide c'est celle le pêche mécanique physiologique c'est celle qui assure donc la commande en cas d'un nœud cinisale qui est malade en cas d'une dysfonction cinisale quoi que ce soit l'étéologie en fait le nombre de le ventriculaire c'est lui qui va prendre la commande et ainsi de suite donc toujours un schéma donc représentant donc ce tue synodale et la conséquence donc de dépolarisation des différences optiques cardiaques en fait le nœud cinisale qui est responsable donc de la génome de l'activité électrique il est responsable de la stimulation des deux oreillettes l'oreillette droite et l'oreillette gauche et le résultat de la dépolarisation des deux massifs auriculaire il est représenté sur l'électropalmogramme par cette déflexion donc qui s'appelle l'onde de pi donc l'onde de pi représente la dépolarisation auriculaire donc l'excitation la transmission de l'excitation du nœud cinisale vers l'oreillette droite il n'y a pas de voie de conduction qui sont spécifiques en fait l'excitation donc suivi du chemin donc aléatoire donc par l'armée l'intermédiaire des cellules musculaires donc des deux des oreillettes soit l'oreillette droite sur les railles gauche d'une cellule à l'autre d'une cellule à l'autre pardon c'est ce qu'on appelle ça donc la conduction en vache douille donc arrivons au niveau donc à l'étage auriculoventriculaire c'est le nom auriculoventriculaire d'achipovara qui assure donc l'organisation il y a la donc l'organisation et le passage de ces afflits vers le fils de l'ice et les deux branches donc après donc la dépolarisation auriculaire il y a ce temps qui est le piqui c'est à dire le débit de l'entrée puis jusqu'à le débit de QRS que représente le temps de conduction auriculoventriculaire c'est à dire le temps nécessaire pour les résultats donc pour qu'elle puisse passer dix oreillettes vers donc l'orisopérinique et activit les deux ventriques donc après l'entrée il y a le complexe QRS ce complexe en fait c'est le résultat de la dépolarisation des deux ventricules et le ventricules et le ventricules en même temps après donc le QRS donc il a des polarisations des deux ventricules et une forme de polarisation des deux ventricules bien sûr donc elle est représentée par l'électrocardiogramme par l'entrée donc l'entrée elle représente la polarisation auriculaire donc c'est à dire vous posez la question on a une polarisation auriculaire où est la polarisation auriculaire vous faites la polarisation auriculaire elle n'est pas visible parce qu'elle est de petites donc de petites de petites amplétiques donc c'est pour cela donc on ne peut pas la voir s'il y a une trace est normale donc sur l'électrocardiogramme je répète l'entrée représente la dépolarisation des deux oreillettes le complexe QRS représente la dépolarisation des deux ventricules l'entrée représente la polarisation ventriculaire l'espace P qui représente le temps de conduction auriculaire donc le segment ST et l'entrée représentent les phénomènes de polarisation ventriculaire la polarisation auriculaire et n'est pas visible sur l'électrocardiogramme toujours donc pour l'engagement graphique du cercle cardiaque toujours on a donc l'entrée pi donc l'espace pi r le complexe qui est ls l'entrée le point G donc c'est le point droit que nous montrent le segment ST et l'entrée S donc et le Q et T donc l'espace pi r le Q et T donc c'est un espace entre donc qui représente le temps d'un cycle cardiaque c'est à dire la dépolarisation et la repolarisation des deux du complexe qui reste jusqu'à la fin de l'entrée donc pour les vectères d'activation donc là c'est un peu compliqué en fait on a donc trois vectères de stimulation donc cardiaque le vectère 1 donc représenté schématiquement le vectère 2 le vectère 3 et le vectère 4 en fait pour donc le vectère 1 le vectère 1 donc si le vectère 6 représente la dépolarisation de la partie haute donc du septembre inter auriculaire donc le vectère 2 donc si le reste du septembre interventriculaire le vectère 3 donc si la paroi si vous voulez la paroi l'est votre ventricule gauche et le vectère 4 donc c'est la base des deux ventricules donc comment on enregistre une activité cardiaque en fait pour enregistrer une activité électrique le coeur il faut un appareil et les dérivations d'enregistrement en fait pour les dérivations on a deux types de dérivations les dérivations périphériques et les dérivations picordiales pour les dérivations périphériques on a la même chose des différences bipolaire et des dérivations unipolaire ou bien monopolaire pour les dérivations unipolaire on a trois dérivations le d1 et le d2 et le d3 pour les dérivations périphériques et unipolaire on a la même chose trois dérivations la vieillère la vieillère et la vieillère pour les dérivations picordiales en fait là on a presque de v1 donc jusqu'au donc v9 on a de v1 les dérivations standard jusqu'à v6 c'est à dire c'est les dérivations qui expliquent le précordium gauche donc on a les dérivations v7 v8 v9 c'est les dérivations postérieures qui expliquent la base de votre équipe on a des dérivations qui expliquent uniquement le précordium droit donc surtout le v3r et le v4r en fait pour les dérivations les dérivations périphériques voici là donc l'emplacement de ces dérivations c'est le propre donc pour les dérivations périphériques c'est les dérivations qu'on les enregistre grâce aux électrodes au milieu du monde donc les dérivations périphériques explorent l'activité électrique du coeur donc dans un plan frontal et les dérivations prépordiales on enregistre donc l'activité électrique dans un plan horizontal donc pour les dérivations prépordiales on peut calculer pardon périphériques on peut calculer grâce donc grâce aux dérivations de l'axe électrique du coeur donc pour la nomenclataire en fait surtout pour le le complexe QRS le complexe QRS donc numère différente entre ces ondes donc il y a des ondes qui sont négatives et des ondes qui sont positives en fait pour la définition QRS c'est simple pour l'onde R en fait toute onde positive c'est à l'autre part du gras pour le QRS c'est une onde R et toute onde négative qui est précédée par une onde positive c'est une onde S et toute onde négative qui n'est pas précédée par une onde positive c'est une onde qui donc voilà c'est simple par exemple là on a une petite onde qui est une onde R et une petite onde S petite onde S pardon en fait pour majuscule ou minuscule en fait si l'amplitude donc des ondes dépasse les 7mm donc ça doit être représenté par donc en majuscule si donc de moins les 7mm donc elle est représentée par on elle est représentée en minuscule donc là ici grande onde R grande onde S la petite onde R grande onde S grande onde qui petite onde R grande onde qui grande onde R et petite onde S ici petite onde R petite onde S ici petite onde R grande onde S et grande R prime en fait si on a deux ondes positives donc on dit R R prime on dit R1 R2 donc quelles sont les différentes modalités de l'hydrocardiogramme en fait on a plusieurs types de l'hydrocardiogramme on a le Cg standard de l'ostérobation de repos donc le pli donc le pli pratiqué donc aux concentrations cardiologiques on a le Cg donc altère c'est à terre c'est un enregistrement en sérieux 3 dérivations du même voire 6 ou 2 dérivations on a 24 heures voire 42 heures voire 42 heures voire on a le R test qui est un enregistrement de l'hydrocardiogramme pendant plusieurs jours en général une semaine on a l'électrocardiogramme d'effort donc exemple on fait chorégrapation c'est un papier ou bien c'est un environnement et au même temps on on enregistre l'activité du Cg on a donc des électrocardiogrammes qui perdent enregistrement l'activité du Cg l'activité du Cg jusqu'à 6 par exemple comme les altères implantables donc voici donc un aussi standard des dérivations on a donc les dérivations périphériques le D1, le D2, le D3, l'AVR, l'AVR, l'AVR et l'AVR les 3 dérivations du polaire D1, D2 et D3 et les 3 dérivations monopolaires AVR, AVR et l'AVR on a les 6 dérivations donc pré-cordiales le D1, le D2, le D3, le D4, le D5 et le D6 donc comment analyser un électrocardiogramme ? en fait devant chaque électrocardiogramme on doit définir ou bien préciser le rythme cardiaque et la fréquence le rythme est-ce que c'est un rythme sinisal normal physiologique ou bien est-ce que c'est un rythme qui cipraventriculaire par exemple mais qui n'est pas sinisal une rythmie complète par fibridation oculaire une tachycardie atriale, focale un flitteur ou autre ou bien une tachycardie qui est jonctionnelle dont l'origine c'est la jonction auriculomentriculaire par exemple dans des tachycardies pariomentriales ou bien une tachycardie réciproque auriculomentriculaire coordonne une voie accessoire donc la fréquence cardiaque en fait devant chaque électrocardiogramme il faut calculer la fréquence et pour calculer la fréquence la règle la plus simple c'est de dévisser 300 sur le nombre de gros carreaux entre les deux ondes RR après le rythme et la fréquence donc il faut bien analyser l'héropilogramme ou bien l'antipi donc il faut préciser sa dérive son amplité et sa morpholose et la même chose pour l'espace pi r ou bien qu'il faut préciser si cet espace donc il est isoélectrique ou bien se décaler si se décaler et la dérive du pi r c'est très important le complexe qui reste là c'est différent le premier réflexe est-ce que les pi rs sont large ou bien elles sont fin il faut calculer l'axe électrique du k r c'est très important il faut calculer la dérive du pi r l'amplité et la morphologie est-ce qu'il est court est-ce qu'il est normal ou bien allongé donc voici comment on calcule la fréquence la fréquence cardiaque en fait donc c'est 300 c'est le nombre de rocao par exemple ici on a 1,2,3,4,5 donc 300 c'est 60 la fréquence c'est 60 par an par minute donc quels sont les valeurs normales d'un extrocardiogramme un extrocardiogramme toujours il doit être un cénisal c'est tout à fait normal parce que le pacement le cénisal c'est le qui est responsable de l'activité électrique nocler donc la fréquence généralement elle est de 60 jusqu'à 100 bm par minute l'ompe donc elle a une dérive de 0,08 jusqu'à 0,11 secondes donc et elle a une amplitude qui est moins de 2,5 mm c'est très important et elle a un max généralement entre 0 et 90 la dérive de pierre elle est entre 0,12 et 0,20 donc le complexe qui est là c'est très important la dérive elle est de 0,06 jusqu'à 0,0 11 secondes donc l'axe donc ça dépend normalement il y a entre 0,0 et 90 mais on peut donc voir des axes qui sont à gauche qui sont à droite qui sont hyper gauche hyper droite ça dépend des pathologies associées donc l'onde R donc là c'est très important donc pour l'onde R toujours donc c'est à dire donc il faut calculer les indices donc plusieurs indices les plus connus sont l'indice de l'OVC l'indice de ce colombie grâce aux indices donc on peut donc définir s'il existe une hypertrophique ventriculaire droite ou bien une hypertrophique ventriculaire gauche donc le second est toujours il doit être iso-électrique et souple l'ante donc l'axe entre moins 10 et plus 70 elle est asymétrique donc avec une descente qui l'ante a une énorme édite qui doit être toujours inférieure à celle de qui elle reste et généralement toujours la polarité de l'anti elle suit la polarité du complexe qui reste donc l'espace qui est donc normalement il est aux alentours de 400 millisecondes donc il est toujours donc ça c'est il n'y a pas d'un allongement ou bien un espace qui est qui court ça c'était pour donc les caractéristiques brièvement je dis je répète c'est très important c'est brièvement en fait l'électrocardiogramme ça nécessite des sciences et des sciences donc pour faire ce cours d'électrocardiogramme donc après donc l'OCG normal des fois on peut avoir l'OCG normal avec des anomalies de conduction intraventriculaires c'est à dire des anomalies de conduction qui touche soit la branche droite soit la branche gauche donc on parle de bloc de branche donc si la conduction elle est interrompue donc au niveau de la branche gauche on parle de bloc de branche gauche et la même chose pour la branche droite donc on parle de bloc de branche droite donc pour le bloc de branche gauche en fait le bloc de branche gauche toujours il est presque pathologique toujours si on diagnostique donc un bloc de branche gauche c'est l'électrocardiogramme, il faut chercher en dessous si il y a une pathologie cardiaque qui peut expliquer ça, c'est une cardiopathie, c'est mieux que l'autre, par exemple une cardiopathie, c'est la clube, une évolution de l'hypertension artérielle, et pour donc faire le diagnostic de bloc de bonjour, il faut certains critères, donc il faut avoir un rythme séparaventiculaire, un PR qui est normal, et c'est très important, une diabétique RS qui dépasse de 0,2012, donc seconde avec un retard de la défilection infrèmpe cycle 8 qui est séparée à 0,208 seconde, donc pour le bloc de branche donc de droit, c'est la même chose, donc les signes électriques de bloc de branche rouge, donc en général, c'est en V5V, en V5V6, et on vient à V1, donc pour le bloc de branche de droite, c'est la même chose, donc il faut une conduction séparaventiculaire, un espace pilaire qui est normal, des KLS qui sont larges, qui dépassent les 0,2012, millisecondes, avec une défilection intrinsèque, qui dépassent les 0,208 secondes, avec des ondes R qui sont larges, en aspirant d'ombre, en V1, et vide, pour la branche droite, pour le bloc de branche droite, donc il faut toujours une disparition de l'autre qui est en V5V6, donc après les blocs de branche, donc soit droite, soit rouge, qui sont la manifestation, si vous voulez, donc d'une interruption, donc de la conduction dans une ligne de deux branches, on a les hémibloques, en fait les hémibloques qui intéressent surtout les deux cibles divisions de la branche gauche, soit l'hémibloque antérieure gauche, donc qui touche la branche supérieure, ou bien antérieure supérieure, ou bien l'hémibloque postérieure gauche qui touche la branche postérieure, donc ici, c'est trop simple, donc pour l'hémibloque antérieure gauche, toujours on a une déviation axiale de QRS qui est à gauche Q, donc c'est par des plus de moins 30, donc degrés, avec un aspect QR en D1 et AVL et RS en D3, donc pour l'hémibloque postérieure aussi, il faut une déviation axiale droite au-delà de 100, deux grés, avec un aspect inverse, c'est-à-dire un RS en D1 et AVL et QR en D3, donc on peut avoir les bi-bloques, c'est-à-dire un bloc de branche droite avec un hémibloque postérieure gauche, donc voici une image d'un hémibloque postérieure gauche, donc l'aspect QR en D1 et AVL et RS en D3 avec un hémibloque gauche, voici donc un électrocardiogramme d'un hémibloque, la même chose, un hémibloque postérieure gauche, et le deuxième tracé, donc c'est un hémibloque ontérieure gauche, avec un aspect QR qui est bien visible, donc petite onde qui est grande, onde R en D1 et en AVL, la même chose, petite onde qui est grande, onde R, et aspect R, petite onde R grande, onde S, onde D2, D3, AVL, avec un axe qui est à gauche qui est vers AVL, c'est-à-dire un hémibloque vers moins 40 presque, avec la persistance des ondes S, donc on tire tout le précorium, donc ça signifie donc un hémibloque ontérieure gauche. Pour le bloc de branche gauche, donc voici un tracé qui est typique, en fait, le premier réflexe, on voit des QRs qui sont larges, toujours, si on voit, donc on constate des QRs qui sont larges sur carte par rapport, mais il faut toujours d'anglais, soit chercher un bloc de branche droite, ou bien un bloc de branche gauche. Ici on a des QRs qui sont larges, avec un espace PR qui est normal, c'est-à-dire une condition supraventriculaire qui est normal, avec un PR qui est normal, indique qu'elles sont larges, plus de 0,12. Donc, seconde, avec des ondes R qui sont crochetées, donc 1, V5, V6, et 1, D1, V6, c'est-à-dire un bloc de branche gauche, avec une image sinisale, avec un PR qui est normal, il y a un aspect R, un R, un S, et grand V6. C'est-à-dire un bloc de branche droite, avec un segment ST qui est un peu sissile, et des antilles qui sont positives, qui sont l'image miroir, des antilles négatives, en V5 et V6. Le bloc de branche droite, la Tresc, c'est la même chose, les QRs qui sont marges, la condition normal, c'est-à-dire une condition, un rythme sinisale, avec un PR qui est normal, il y a un aspect R, une petite onde R, une onde S, et grande R', c'est-à-dire petit onde, petite R, grande onde S, grande onde R', donc, qui sont bien visibles, donc, en V1, en V2, donc la même chose, une grosse, donc une onde R qui est exclusive en V2, une onde R qui est crochetée, l'aspect R, R', donc, ça signifie un bloc de branche droite, qui est compli, en fait, pour les blocs de branche, on peut avoir des blocs de branche droite, qui sont soit droite, soit rouge, qui sont complis, ou bien incomplis, et la différence, c'est la dérive, donc, si on voit donc ici, donc, d'ici, avec des QRs qui sont un peu large, c'est-à-dire on parle des blocs incomplis, mais avec des QRs qui donc, 12, c'est-à-dire, c'est-à-dire un bloc de branche qui est, bloc de branche rouge qui est compli. Quel est l'intérêt de l'électrocardiogramme ? Faites l'électrocardiogramme, c'est un examen qui est essentiel pour lui diagnostiquer la surveillance du tube, les cardiopathies ischémiques, qui ne peuvent pas me dire, les myocardiopathies de la théopatose, les troubles de rythme et de la conduction dans les pires états d'étendre le cadre de l'électrocardiogramme. De toute façon, l'électrocardiogramme, c'est un examen systématique, essentiel, indispensable, qui doit être fait et demandé devant chaque consultation en cardiologie. Merci. 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 Merci.